Bonjour à tous, alors aujourd'hui, événement exceptionnel dans la rubrique faune et flore. Alors comme à chaque fois je dis souvent qu'il faut écouter plus son relationnel avec les animaux et faire attention à la nature qui nous entoure, bah une fois de plus, je vais vous prouver que la vie est réservée de plein de surprises quand on sait faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Donc aujourd'hui je partage avec vous le fait qu'on a sauvé avec ma petite famille un vautour et vous allez vous apercevoir à quel point la nature est belle et à quel point elle peut nous le rendre quand on se penche sur ce qu'il y a autour de nous. Alors voilà, je vous invite à venir voir ce qu'il se passe par ici. Alors hier, on rentrait de week-end de Mimisan et à Air Suradour, on a trouvé un vautour qui était étourdi sur un axe principal et qui ne voulait plus voler, qui s'est laissé attraper. Donc forcément, on a décidé de le récupérer pour le sauver. Et donc après cette vidéo, vous vous doutez bien que tous les services concernés par rapport à la protection des vautours sont déjà informés au courant de notre trouvaille et on les attend dans la matinée pour venir récupérer le vautour. Mais juste pour vous partager ce moment magique avec nous, il faut que vous voyiez ça. Alors voilà, je vous présente Hugo, le vautour qui a été trouvé sur la route de Air Suradour. Et croyez-moi que c'est vraiment un moment magique et dans lequel on ne peut jamais se retrouver confronté dans sa vie ou alors très très rarement. Alors je vais vous montrer comment il mange un peu. Parce que là, il est en train de finir ce que je lui ai donné, mais je vais essayer de vous faire partager à nouveau ça. Hugo, 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 tiens. C'est un animal sauvage qui fait, une fois les ailes dépliées, presque 3 mètres d'envergure. Donc il pourrait m'attaquer là s'il voudrait à n'importe quel moment. Mais vous voyez que grâce à la confiance et le fait d'avoir parlé à cet animal depuis sa récupération, il y a automatiquement une confiance qui s'installe. Et l'animal, quand tu sais qu'il n'est pas en danger, il est prêt à vous faire confiance et à accepter son sort. Et il s'abandonne complètement à vous. Donc voilà. Vous voyez cet instant magique. Juste, c'est énorme. Regardez comme il est beau. Tiens, il y en a là. Je ne revivrai sûrement jamais ça dans ma vie. C'est juste extraordinaire avec toute ma famille. Je crois qu'il y a grâce à Zille. Donc encore une fois, grâce à la chance que j'ai de jamais rien jeter, grâce au camion et l'idée qu'on aimait de pouvoir mettre les lapins dedans, ils n'y sont plus aujourd'hui, mais grâce à ça, on a pu pouvoir le mettre enfermé et qu'il soit en sécurité. Donc si je n'aurais pas transformé mon camion en box à lapins, jamais j'aurais eu la chance de pouvoir faire ça. Tu veux essayer de venir, Chouquette ? Et vas-y. C'est vrai que je peux venir ? Oh bah oui. Ah Hugo. Après tout, c'est grâce à toi aussi. Oui, je vais vous montrer les autres. Parce qu'elle a participé activement, le fait de m'aider à réussir à contenir l'animal et à le tenir en sécurité tout le temps du voyage qu'on l'a trouvé hier. Parce qu'il restait trois heures de route à faire pour rentrer chez nous. Et Léa m'a aidé du début à la fin. De toute ma famille m'a aidé. Il sent la viande. Voilà, juste c'est magique. Rempli d'émotions, vous n'avez pas idée. Juste avant je pleurais tellement la rencontre a été magique. Quelle chance c'est de la part de la nature de nous offrir un cadeau comme ça. Je rappelle que le bautour est un animal qui vit dans les montagnes. Et à l'endroit où on l'avait trouvé, il n'y avait rien à faire. Et donc comme il n'y a pas de bagues présentes à ses pattes, je pense que ça doit être issu... Enfin c'est pas très clair tout ça quoi. Parce que c'est des animaux répertoriés, protégés, sauvegardés, et qui sont classés normalement dans tous les registres de la protection des animaux. Alors que là, sur les pattes, il n'y en a vraiment pas présents. Donc ils ne sont pas présents. Donc la meilleure des choses à faire, c'était de le récupérer, d'appeler les services concernés. Malgré toutes les peines encourues pour le transport de ce genre d'animaux. Il faut savoir qu'on encourt une grosse amende et même de la prison, rien que par le fait de l'avoir transporté. Mais si encore une fois, votre geste est noble et que vos intentions sont bonnes, je pense que les services concernés comprendront que vous avez voulu sauver l'animal. Donc voilà, on va le laisser à sa petite nourriture. et se reposer, parce que lui aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Il est fatigué. Donc likez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que notre vie vous aura submergé d'émotions. Donc voilà, bienvenue dans la vie, la vraie. Je vais t'approcher, fais attention. Vas-y, je fais 4. Je fais doucement parce qu'il s'endort. Mets un gant. J'ai lu un dernier petit câlin, parce qu'après, il va s'en aller. Hugo ! Ah mon gros ! Ouais. Doucement, doucement. N'aie pas peur. Hein ? C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Allez. C'est bien, ma chérie. Zia, tu veux essayer ? Toi qui as eu peur de lui. Essaye de lui caresser sa tête, plutôt, peut-être. Dis bonjour, Hugo. Faut pas que t'aies peur, chérie. Tu dis bonjour, Zia. Oh, 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 il est mignon. C'est gentil, Hugo. C'est bien. Merci de nous faire conflant, celui-là. Voilà. Allez, on va te laisser, mon gros. Merci de la confiance que tu nous abonnes. Il s'endort. Voilà, les amis. Arrêtez de ne pas respecter la nature. Prenez-la avec le plus grand respect. Vous serez récompensés. C'est trop mignon. Allez. On se descend. Au revoir. Au revoir.